Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos où je comparais les deux cabas que je possède, donc le Neverfull MM de Vuitton et le Muséum de Céline, vous avez dû vous rendre compte qu'au final chacun était très bien, mais ça ne correspondait pas à 100% à mes besoins. Donc voilà, j'ai craqué pour un autre caba. Donc c'était aussi l'occasion de tester Vestiaire Collectif, parce qu'en fait le modèle que j'avais repéré, sur lequel j'avais craqué, vraiment gros coup de cœur sur ce modèle, et bien évidemment il n'était plus vendu par Céline, la louse. Donc au final, je me suis rabattie sur la seconde main, et donc j'ai trouvé le modèle qui m'intéressait sur Vestiaire Collectif, donc un site que j'avais jamais utilisé, donc c'était l'occasion de vous en parler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si mon contenu vous intéresse, à parler de la chaîne autour de vous, voilà, ça permettra de valoriser mon travail, donc merci à vous ! Donc on va déballer ensemble cette petite merveille, donc je l'ai reçue avec le dustbag, il n'y avait pas de boîte, en même temps vu la taille du sac, je pense que les boîtes Céline sont quand même assez grosses, donc je pense que ça, voilà, c'était pas possible d'avoir une boîte, je pense que la dame n'avait pas de boîte. Voilà la bête ! Donc c'est un caba en fait en tissu avec des détails en cuir, donc dans les marrons, avec le monogramme Triumph, ici également le monogramme Triumph en doré en métal. Sur la toile en fait, qui est toile tissée un peu, vous avez en fait plein de logos Triumph, donc en marron un peu sur le toile beige, si on verra bien, tac, et donc les détails en cuir lisse camel, franchement il est trop trop beau, voilà, franchement je le trouve juste mais trop trop beau quoi. Il n'est plus en vente vraiment chez Céline, mais il est encore en vente par exemple sur 24S, qui est le site, je crois ça appartient à LVMH, c'est le e-commerce un peu de LVMH, et donc il est encore en vente en certaines couleurs, ah pas celui-là, mais le même avec en détail noir en fait, les logos, donc les Triumph sont en noir, et c'est cuir noir, je l'ai également vu en rouge, donc avec les logos rouges et le cuir rouge, donc on peut le trouver, voilà quand même, on peut encore en trouver quelques-uns, mais bon pas évident. Non exact, c'est caba horizontal en textile avec broderie Triumph de Céline, et en fait il est issu de la collection automne-hiver de 2020-2021, mais donc il n'a pas fait long feu, je suis assez étonnée, parce que pourtant les cabas comme ça, en toile, avec le booktote de Dior et tout ça, c'est quand même assez à la mode, je ne sais pas pourquoi il l'aura été, parce que franchement il est top. Il y a d'autres cabas un peu du même type, actuellement en vente chez Céline, mais dans des formats beaucoup plus petits, et donc si vous avez vu ma première vidéo où je parle des cabas, moi j'ai besoin de quelque chose d'assez grand, où je peux mettre au moins un PC 15 pouces, donc il me fallait quelque chose de grand, et c'est vrai que celui-là est vraiment grand. Donc neuf, par exemple, sur le fameux site de 24S, il est à 2000€. Alors donc ce sac, je l'ai trouvé sur Vestiaire Collective, je ne l'avais jamais acheté, donc là c'était l'occasion, donc il était à 1300€, donc j'ai demandé, en fait sur Vestiaire Collective, vous avez un espèce de chat, en fait vous voyez toutes les questions qui ont été posées sur l'article qui vous intéresse, et donc vous pouvez également poser des questions, donc moi j'ai demandé, parce qu'en fait l'article était en ligne depuis un petit moment, et il n'y avait pas eu d'activité, il n'y avait pas de questions récentes sur l'article, donc je ne savais pas si c'était encore en vente, il n'était pas marqué vendu, mais bon, en général les gens mettent sur plusieurs plateformes leurs articles, donc je ne savais pas si c'était encore en vente, donc je pose des questions à la vendeuse, j'ai demandé notamment si c'était négociable, elle m'a dit que non, mais je le voulais, et moi en fait quand je veux un truc, je n'essaie pas trop de négocier, enfin j'ai toujours peur, en fait quand j'ai trouvé une pièce qui me plaît, en seconde main, j'ai toujours peur de me le faire, que ça me passe sous le nez, que je sois trop lente à réagir, que je me veuille trop négocier et tout, et que ça ne me passe sous le nez, donc tant pis, je ne préfère pas négocier, il coûtait quand même 1300€ au lieu de 2000, et il est en très bon état, donc je me suis dit fonce, de toute façon je ne l'avais pas trouvé, sur 24S en cette couleur là, il n'y était pas, je ne le trouvais pas par ailleurs, donc je me suis dit, je pense qu'il n'est pas super courant, donc je me suis dit fonce, donc je l'ai pris à 1300€, donc la vendeuse avait choisi en fait, que ce soit vente avec authentification, parce qu'en fait l'avantage de Vestiaire Collective, c'est que les pièces en fait, elles ne vous sont pas envoyées directement à vous acheteurs, elles sont d'abord envoyées à Vestiaire Collective, qui va faire une authentification et un contrôle, selon ce qu'ils constatent, la vente peut être annulée, s'ils constatent que c'est une contrefaçon, ou si l'annonce ne correspond pas à la réalité du produit, par exemple si le produit est très abîmé, alors que c'était marqué bon état, ils peuvent également faire baisser le prix, si jamais, ils constatent qu'au final, ce qu'il y avait dans l'annonce, ça ne correspond pas au prix que vous avez payé, et qu'on vous vend du très bon état, en fait c'est pas ouf, ils peuvent faire baisser le prix, donc c'est quand même pas mal du tout, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Vestiaire Collective, c'est mon avis, et pour le coup mon expérience sur la plateforme, donc au final, évidemment vous payez un peu plus cher, pour avoir cette authentification, mais bon comme ça au moins vous êtes sûr, je m'attendais à avoir un certificat d'authentification, lorsque j'allais recevoir mon article, et en fait non, j'ai une facture classique de vente, enfin normal, mais j'ai rien d'autre, j'ai pas, enfin vous allez dire j'ai des petites étiquettes, mais j'ai pas un truc qui dit Vestiaire Collective a authentifié votre pièce, elle est conforme, enfin j'en sais rien, j'ai trouvé au final que le service était vraiment très rapide, puisque donc j'ai commandé le 25 août, la vendeuse a 7 jours pour envoyer l'article, donc là elle l'a posté le 30 août, donc j'ai reçu la notification comme quoi c'était expédié, voilà, ça a été livré chez Vestiaire Collective le 31 août, l'article a été authentifié par Vestiaire Collective le 1er septembre, vraiment 31 août, 1er septembre, ultra ultra rapide, ils ont, je crois, ils annoncent 2 jours ou 4 jours ouvrables pour authentifier l'article, donc là ça a été fait le jour même, et ensuite l'article m'a été expédié le 2, le 2 septembre, mais bon moi j'étais à New York, si vous avez vu mon dernier blog à ce moment là, donc logiquement l'article aurait dû me parvenir le 4, c'est livré par Chronopost, donc c'est très rapide, donc j'ai fait déplacer l'avantage avec Chronopost, c'est qu'on n'est pas emmerdé, où ça laisse l'article dans un relais à perpète, où ça nous fait trop chier, où c'est la galère pour récupérer le truc, là non, en fait on peut choisir de se faire relivrer, donc moi j'ai choisi de me faire relivrer le 9, une fois rentrée de vacances, donc pas de problème avec ça, j'ai été livrée, donc c'est remis en main propre, classique, enfin vraiment ça pour le coup, top, commandé le 25 août, et si tout s'était bien, enfin si j'avais pas été en vacances, j'aurais reçu mon truc le 4 septembre, donc c'est quand même très rapide, avec l'authentification et la conformité entre temps, donc je trouve que c'est vraiment pas mal, après je suis étonnée quand même de la vitesse, à laquelle ils authentifient, ce qu'ils ont reçu le premier, l'article, enfin dans la même journée, ils l'ont reçu, et ils l'ont authentifié, et ils l'ont expédié, donc c'est vraiment très efficace, après très honnêtement, je pense que sur ce genre de pièces là, c'est peut-être pas les pièces les plus contrefaites, dans le sens où c'est pas les modèles iconiques, c'est pas les modèles les plus connus des marques, donc autant le logo Triumph, peut-être sur le sac, qui s'appelle le Triumph classique, c'est contrefait je suppose, après sur des cabas comme ça, qui sont pas forcément très très, qui ont pas une visibilité énorme, je pense que c'est de l'avoir moins de risques quand même, donc j'ai reçu mon article, donc comme je vous l'ai dit avec le dustbag, j'avais également le petit, la petite pochette avec dedans, vous avez un petit livret, avec les instructions d'entretien, tout ça, et également avec l'étiquette de l'article, donc avec son code, etc, etc, donc horizontal cabas, marron, made in Italy, et également vous avez attaché à votre sac, une étiquette comme ça, donc vestiaire collective, donc ça vous met que ça a été inspecté par, donc là moi c'est une certaine charlaine, avec la date, donc 1er septembre 2022, et également là c'est je pense le code barre interne, à vestiaire collective, et donc je suppose que, donc ça en fait, si vous l'enlevez, vous pouvez plus renvoyer l'article, en fait avec la politique de vestiaire collective, vous avez 72 heures après réception de votre article, pour signaler un problème, donc évidemment il faut garder l'étiquette accrochée, mais on n'a pas en fait le truc, la politique de rétractation de 14 jours, que vous avez sur un site de e-commerce classique, vu que c'est de la seconde main, je suppose que forcément, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent, également si l'article ne vous convainc pas, vous pouvez le remettre en vente, sur Vestiaire Co, directement, sans frais de vente en fait, parce qu'ils prennent une commission, sur ce que vous vendez, j'imagine, je n'ai jamais vendu en fait, avec Vestiaire collective, donc je ne sais pas trop, mais voilà, j'imagine que c'est comme ça qu'il se rémunère, par contre, donc vous ne pouvez pas renvoyer, et également, si jamais l'article que vous avez acheté, n'est pas expédé dans les 7 jours, vous êtes remboursé, ça classique, c'est pareil sur Vinted par exemple, au niveau du prix, donc je vous l'ai dit, le prêt affiché c'était 1300 euros, donc c'est voilà, enfin je n'ai pas négocié, donc 1300 euros, et après en fait, il faut rajouter les frais annexes, vous avez 15 euros de frais de port, et 15 euros pour l'authentification, et le contrôle de la marchandise, donc ça fait quand même, ça nous monte donc à 1335 euros, et en fait, j'avais un code promo, que j'ai trouvé, vous savez sur internet, de taper code promo vestiaire collective, il y a toujours des codes promo, il y a souvent des instagrammeuses aussi, qui ont des codes, j'avais la flemme de chercher, donc j'ai cherché sur Google, ça allait plus vite, et j'ai trouvé une réduction de 30 euros, pour création de compte en fait, donc je me suis créé un compte, et donc au final, j'ai payé 1305 euros en tout, au niveau des dimensions du sac, il fait 43 cm en longueur, 31 cm en hauteur, et 15 cm en profondeur, donc il est vraiment gros, donc là j'ai mon Everfull, vous voyez, si je l'ai mis à côté, il est légèrement plus grand, voilà la différence, à l'écran, on se rend peut-être pas trop compte, mais vraiment en vrai, celui-là est vraiment plus gros, j'étais assez étonnée, en fait j'avais peur, donc bon c'est du tissu, il faut faire évidemment hyper attention, au niveau des tâches et tout ça, mais j'ai été étonnée, au niveau de la tenue, j'avais peur que ce soit, comment dire, un peu trop mou, pas assez rigide à mon goût, et en fait, c'est hyper épais, enfin franchement la toile, elle est vraiment épaisse, et on sent qu'elle est vraiment robuste, et il se tient, en fait il se tient vraiment bien, il s'affaisse pas du tout, je trouve franchement, c'est nickel, donc en bas, vous avez une bande de cuir, et donc vous voyez, il est quand même pas très rigide, mais suffisamment je trouve, pour que ça se tienne, et que ce soit pratique, au niveau de l'intérieur, il est très spacieux, donc vous avez un grand compartiment, hop, une poche zippée ici, et un autre compartiment, donc vous avez également, un petit bouton pression ici, et ici, si vous voulez le fermer, entre guillemets, parce que bon, ça permet juste, voilà, de fermer au milieu, bon, moi je trouve ça sert un peu à rien, mais bon, si ça peut rassurer, ce que vous voyez, là on voit qu'il est bien rigide, en fait, au niveau des côtés, ça bouge pas, il est vraiment bien structuré, en fait, ça c'est, et moi je trouve ça ultra important, enfin vraiment, c'est, de manière générale, j'aime bien les sacs, ils sont bien structurés, après il y avait quelques défauts, dans le sens où l'intérieur, est un petit peu taché, je ne sais pas si je vais réussir à montrer, la doublure, là vous voyez ici, bon, là c'est un petit peu taché, franchement, moi vraiment, c'est un truc qui me dérange pas du tout, la toile à l'extérieur, elle est vraiment nickel, franchement, que ce soit derrière, devant, elle est parfaite, le seul défaut que je vois à ce sac, c'est en fait les poignées, donc la hauteur ici, de tenue de la poignée, je sais pas comment on dit, donc la flèche, c'est le mot technique, c'est 17 cm, et comme ça en fait, ça paraît pas mal, mais en vrai, c'est assez petit, j'ai pas encore sorti de gros manteau, donc éventuellement, je crois, j'ai mis peut-être une fois un trench, mais sinon, j'ai juste des petits gilets, ou une petite veste, donc ça passe, à l'épaule en fait, il passe, mais je pense que quand j'aurai un manteau un peu plus gros, avec un pull, enfin quelque chose d'un petit peu plus épais dessous, ce sera trop petit en fait, bon après j'ai un petit peu des gros bras, on va pas se mentir, donc ça, ça me fait un peu chier, parce que je l'adore, et pareil, il est quand même un petit peu lourd, enfin forcément, c'est du tissu, mais qui est épais, donc c'est un petit peu lourd, donc quand il y a le PC dedans, les affaires et tout, il est un petit peu lourd, et moi j'aime pas trop porter main, j'évite super mal à la main en fait, donc mes petits bras, ils sont pas super super musclés, donc au final, moi j'aime bien vraiment le mettre, le porter à l'épaule, donc ce que je vais faire, là j'ai demandé un devis, il y avait une vidéo de Mélissa Métis-Modeuse, qui parlait en fait d'un atelier de rénovation et tout, qui avait l'air pas mal du tout, donc j'avais envie de tester, et puis j'ai un autre sac que je dois amener en rénovation, je vous ferai une vidéo, enfin quand ce sera fait, là j'attends le devis, donc viens on ne s'est pas gagné, je pense que voilà, et en fait j'aimerais bien rajouter un autre jeu de poignée en fait, un peu comme dans le caba On The Go de Vuitton, en fait vous avez une petite poignée comme ça, qui est à l'extérieur, enfin vraiment le même principe, et vous avez un autre jeu de poignée en fait, qui est accroché à l'intérieur, et où elles sont beaucoup plus longues, vous avez deux choix en fait, soit le porter main, soit le porter épaule, et je trouvais ça pratique, donc j'ai demandé un devis pour savoir si c'était faisable, alors oui je sais que si je fais ça, je dénature le sac, je perds l'authenticité, etc, etc, mais en même temps, très honnêtement, je l'adore, il est trop trop beau, je ne pense pas le vendre, donc vu que c'est mon truc, voilà, pourquoi pas, et donc j'aimerais beaucoup, beaucoup rajouter ça, parce que sinon je trouve que ça lui fait vraiment perdre en praticité, parce qu'il est grand, il est structuré, enfin vraiment il a tout ce que je veux, mais il y a juste ce petit défaut là, donc ça me fait quand même un peu chier, donc on va voir ce que ça donne, ce que je disais tout à l'heure, en fait ici on voit bien que c'est pas super pratique, au niveau de l'épaule, c'est un peu petit, là ça va que j'ai juste une petite chemise, mais avec un manteau ou un pull, ça va être compliqué, et donc par rapport à mon autre cabaceline, vous voyez là en fait, j'aimerais bien dépoigner un petit peu cette longueur, parce que là, là c'est nickel, cette longueur comme ça là, pour mettre sur l'épaule, c'est super, donc c'est vraiment ce genre de poignée là, que j'aimerais rajouter, mais à l'intérieur en fait, et donc vous voyez la différence, celui là est vraiment vraiment plus spacieux, après il est pas très haut, mais franchement ça suffit, le PC il arrive à peu près ici, au niveau de la hauteur, ici, donc ça vous donne un peu une idée de la taille, alors au niveau de la contenance, vous vous doutez, il est vraiment vraiment grand, je vais vous montrer, juste avec un PC, le fameux PC 15 pouces, puisque moi c'est vraiment un truc important, le fameux PC donc 15,6 pouces, qui ne rentre pas dans le Neverfull, enfin qui rentre, mais qui abîme le Neverfull MM, là vraiment, tac, là on est large, là on est vraiment large, ça déforme pas non plus le bas du sac, le fait d'avoir un PC, donc là j'ai fermé le petit, la petite pression en haut, voilà ce que ça donne, enfin vraiment, une fois que vous avez mis le PC, il vous reste encore une place, mais de dingue, je suis désolée, c'est extrêmement compliqué à montrer, je vais mettre ce que j'y mets tous les jours, donc ma petite, bah c'est une petite pochette Vuitton, c'est la pochette qui va avec le Neverfull, avec mes essentiels, un gel hydroalcoolique, un parapluie, des mouchoirs, un foulard, la tablette, là on est encore super super large, il est vraiment vraiment grand, après bon bah, comme d'hab, plus on en met, plus il sera lourd, donc voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501